... Yann Hervé Martin, vous avez écrit plusieurs bouquins, dont un qui est un petit peu intrigant, qui a eu le coup de cœur du jury du Grand Prix Femme Actuelle. Et vous avez été en quelque sorte, comme on a discuté tout à l'heure, adoubé par Paolo Coelho. Alors c'était quand même pas rien. Oh oui, c'est une histoire assez étonnante, parce que c'était il y a trois ans quand même. C'est à l'époque où les nouveaux auteurs avaient créé un prix littéraire qui s'appelait le Prix Femme Actuelle, en collaboration avec le magazine Femme Actuelle. Et c'était la première édition de ce prix. Le président du jury à cette époque-là était Paolo Coelho. Et donc au moment où le prix a été remis, effectivement, il y a eu ce que vous appelez une sorte d'adouement, puis une rencontre amusante avec un écrivain bien connu des Français en tout cas. Vous êtes strasbourgeois et vous écrivez Les Polars. Alors j'écris pas Les Polars. Le premier roman, celui que vous venez d'évoquer, celui qui avait le prix du jury, est un roman qui tourne autour de l'histoire d'un enfant très très mystérieux, qui ne parle pas, qui ne sourit pas. Puis comme on sait pas très bien de quoi il souffre, on déclare qu'il est autiste. Donc il lui arrive un certain nombre d'aventures assez étranges. Et surtout, il va croiser la vie de plusieurs personnes dans le centre, dans l'institution où il a été placé. Et on va découvrir peu à peu, en lisant le roman, que cet enfant, qui n'est peut-être pas autiste à voir, a peut-être au fond quelque chose de mystérieux à réaliser, une sorte de mission particulière. Et là, ça flirte un petit peu avec le fantastique à ce moment-là. Et le roman que vous évoquiez, donc, Le Polar, c'est le dernier roman que je viens de publier, qui est sorti juste cette semaine en librairie. C'est un polar qui se déroule à Strasbourg, sur fond d'une partie d'échecs, où un assassin, complètement psychopathe, va contraindre un commissaire totalement paumé à jouer contre lui une partie d'échecs délirante, de telle manière que chaque fois qu'une pièce est prise, ça se solde par un assassinat. Et pour résoudre l'enquête, il est obligé de jouer la partie jusqu'au bout, alors que lui-même est un piètre joueur d'échecs, quoi. Ce qui va lui causer beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Alors, est-ce que dans cette aventure, dans ce jeu d'échecs dans Strasbourg, est-ce qu'on retrouve la ville de Strasbourg ? Est-ce que vous l'évoquez beaucoup ? Oui, oui, Strasbourg est omniprésent pendant les deux premiers tiers du roman, puisqu'après, il y a une sorte de petite délocalisation. Alors, c'est un Strasbourg légèrement réaménagé. C'est pour l'essentiel le Strasbourg d'aujourd'hui, avec certains lieux du Strasbourg des années 80, que j'ai réintégrés dans le Strasbourg d'aujourd'hui, parce que c'était des lieux qui m'avaient intéressé beaucoup quand j'étais étudiant, il y a très très longtemps, bien évidemment, il y a 30 ans maintenant, hein, c'est... Et puis qui m'ont... qui étaient tellement marqués que je me suis dit, allez, faut qu'ils trouvent leur place dans ce roman quand même. Donc, une sorte de Strasbourg légèrement réarrangé. Donc, il doit y avoir le bar de l'Aviateur, forcément. Alors, il y a un bar qui est tout près du bar... de ce qui était le bar des Aviateurs, mais c'est pas le bar des Aviateurs. Je laisse la surprise. Donc, c'est quelque chose qui s'appelait la ville de Paris, autrefois, qui était tout près des Aviates. Et que j'ai repris ce lieu, je l'ai réintégré dans le roman, comme s'il existait encore. Alors qu'aujourd'hui, hélas, il y a un affreux supermarché... C'était la question piège pour voir si les années 80 étaient bien dedans. Voilà, exactement. Elles y sont, il n'y a pas de doute.